bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui encore pour les élastiques de lambe le loom 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 le kit de chez action toujours et donc je vous avais montré pour faire les petites bagues pour faire ce bracelet ce bracelet et là je vais vous montrer pour faire celui ci là j'en ai fait deux pour vous montrer un petit peu comment on fait donc ça se fait avec alors mon téléphone ne fait que couper donc je vous coupe moi et je vais redémarrer mon téléphone voilà j'ai donc redémarrer mon téléphone j'espère ça va plus couper j'ai vidé ma corbeille tout devrait être ok donc je vais vous montrer comment faire celui ci donc j'en ai fait un comme ça et maintenant je vais essayer de choisir une couleur qui va se voir donc ça se fait avec cette petite broche là et donc je vais faire là j'ai fait avec du violet je vais faire le noir je sais pas si vous y verrez si le noir on verra peut-être mais ça va être un peu embêtant je vais faire le fond rose fuchsia et les trois couleurs je vais faire qu'est ce que j'ai fait là comme couleur je vais pas faire les mêmes quand même alors est ce que je vais faire avec ça non je vais faire du les trois couleurs si je les fais les trois couleurs pareil je sais pas ce que ça va donner donc je vais faire du comment ça s'appelle là celui ci du orangé couleur melon du fluo vert et du fluo jaune voilà ça devrait aller je sais pas combien j'en ai pris donc et évidemment pardon mon petit crochet donc je vais essayer de vous placer différemment afin que vous puissiez voir mieux voilà me revoilà donc mon téléphone a fait un petit problème encore donc je commence voyez la couleur principale ici c'est le violet donc là moi j'ai décidé que c'était le rose fuchsia donc je commence par la couleur principale le rose je fais passer dans le premier picot je vrille et je fais passer dans le second picot ça nous fait un 8 voyez pour bloquer donc le début du bracelet je passe un rose normalement et je rabats l'élastique du bas par celui du haut vers le milieu et pareil pour l'autre côté voilà donc là c'est le début du bracelet donc maintenant je vais faire mes couleurs je prends donc couleur melon couleur vert anis et couleur jaune fluo voilà pour maintenir les couleurs je fais passer un élastique rose et je vais par la gauche prendre et l'élastique jaune attendez je me trompe je me trompe oui pourquoi je me trompe non je me trompe pas je pense pas je fais passer mais si je me trompe voyez j'ai il ya une petite étape là que j'ai passé pourquoi j'ai la tête en l'air mon dieu c'est pas vrai eh bien oui forcément forcément je dois avant de mettre le rose bloqué avec le rose je bloque les couleurs je prends l'élastique rose et je le fais passer par le milieu et là mes couleurs sont bloqués maintenant je vais mettre donc un élastique rose et je vais commencer par la gauche je fais passer mes trois couleurs par dessus l'élastique rose au milieu des deux picots voilà et je prends le rose qui est à droite et je le fais passer sur le picot de gauche voilà ok ok maintenant je vais faire les autres les élastiques qui sont là donc je mets un élastique rose je prends celui ci je fais passer au milieu je prends le vert je fais passer au milieu je prends le melon je fais passer au milieu et cette fois ci je prends le rose qui est là pour le faire passer là voilà voilà là j'ai pratiquement terminé mon premier point fantaisie on va dire donc maintenant je mets un élastique rose sur les deux picots sans le vriller et je fais passer celui ci et celui ci et je fais passer celui ci et je tire derrière voilà et j'ai mon premier dessin voyez et là on repart comme tout à l'heure comme le début donc c'est à dire je prends mes trois couleurs le couleur melon le vert fluo le jaune fluo donc maintenant je dois bloquer mes couleurs donc je les bloques avec l'élastique rouge que je fais passer par le dessus le plot et que je ramène au milieu et maintenant je vais former mon petit dessin donc je mets un élastique rose je fais passer par la gauche enfin je commence par les couleurs de gauche l'élastique jaune l'élastique vert l'élastique couleur melon je prends l'élastique à droite rose et je le fais passer sur le plot si j'y arrive de gauche maintenant je vais faire pareil pour ces couleurs en inversant donc je mets le petit élastique rose hop je refais passer le jaune je refais passer le vert et je fais passer le couleur melon et cette fois ci je prends à gauche et je fais passer à droite et je tire et pour fermer le la fantaisie je mets un élastique rose et je fais passer les deux roses par dessus le picot pour aller au milieu et tout ça les deux côtés voilà et là je tire et voyez j'ai fait mon deuxième motif donc je continue alors je vois pas si on voit le dessous de mes ongles parce que mes ongles ce sont des faux parce que je me ronge les peaux pour celles qui me connaissent elles le savent et pour ne plus ronger mes peaux j'ai mis des faux ongles alors des faux ongles transparents sur lesquels j'ai mis du vernis vert de chez action mais j'ai pas voulu couper mes ongles donc mes ongles ils sont dessous aussi longs que les faux ongles donc si vous les voyez je suis désolé allez je reprends c'était une petite parenthèse je reprends à mes trois couleurs couleur melon couleur vert fluo et couleur jaune fluo j'ai mes trois couleurs les trois couleurs je vais les bloquer avec le rose du début hop que je fais passer par dessus le plot et que je ramène au milieu pareil pour l'autre côté maintenant je vais commencer mon motif donc je mets un élastique rose et je commence par la gauche je fais passer le jaune par dessus vers le milieu le vert pareil le melon pareil je prends l'élastique droit et je rabats sur le plot gauche là c'est le premier maintenant je vais faire pareil pour le motif l'autre moitié donc je mets un élastique rose je fais passer le jaune je fais passer le vert je fais passer le couleur melon je prends l'élastique à gauche rose et je le fais passer dessus et je tire et là je reprends un élastique et je vais terminer mon motif là je fais passer les deux élastiques par dessus et je tire voyez et là je vais continuer donc je vais couper et vous mettre sans musée sans paroles mais avec de la musique la musique Sous-titrage ST' 501 ... 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